Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voie d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique, de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com slash métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Mon invité est un ex-chercheur en mathématiques aux Etats-Unis et spécialiste en économie appliquée. Il est aussi expert dans le domaine de l'énergie et engagé dans l'écologie depuis le sommet de Rio en 92. Il est le cofondateur du projet Blue Turn qui utilise des images de la NASA pour voir la Terre éclairée depuis l'espace. Il espère ainsi toucher des milliers de personnes qui vivront peut-être ce fameux overview effect et seront touchées par la grâce de notre planète bleue. Une autre manière, comme moi, d'être touchée par la grâce, est de lire l'œuvre de mon invité et qui fait écho au projet Blue Turn à travers une saga incroyable qui s'intitule « Siècle bleu » aux éditions La Mer Salée. Un thriller écologique, un véritable joyau qui pourrait bien faire basculer votre vie. Alors, Major Tom, attachez vos ceintures et embarquons dans cet épisode incroyable, dans cet épisode 1 pour l'Overview Effect avec notre invité Jean-Pierre Gou. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anne. Ravi d'être là. Oui. Alors Jean-Pierre, quels étaient tes rêves d'enfant ? Mes rêves d'enfant, c'était des rêves d'harmonie entre les humains et d'harmonie avec la nature. Et moi, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Et je n'aime pas les espèces qui disparaissent, les gens qui disparaissent. Et j'aime bien avoir autour de moi les choses qui me font du bien. Et donc, c'est d'essayer que cette planète vive de façon la plus harmonieuse possible. J'avais besoin de cette harmonie et j'ai toujours ressenti petit tout ce qui pouvait remettre en cause cette harmonie, soit autour de moi, dans mon cercle familial, soit dans la société. Et ça créait des peurs et des envies de comprendre ce qu'il y avait derrière ces peurs pour essayer de ne plus les avoir. Et puis après, plus tard, ça m'a donné envie d'essayer d'agir pour certaines grandes peurs qu'on peut avoir dans les sociétés, pour essayer de faire ma part pour que l'humanité continue à subsister en harmonie avec la nature et avec elle-même. Alors dans ton livre « Siècle bleu », tome 1 et tome 2, on parle beaucoup évidemment de la Terre vue de l'espace. D'où te vient cette fascination de la Terre vue par les astronautes finalement ? Alors c'est difficile à dire parce que quand j'étais petit, comme beaucoup, j'étais passionné d'espace, mais je regardais des fusées partir dans l'espace, mais je ne regardais pas tellement les images de la Terre qu'elles avaient prises, puisque ce n'est pas de ça tellement dont on nous parle quand on parle de conquête spatiale. On parle plutôt de ce qu'on explore et pas du retour à nous-mêmes. Mais ça m'est venu quand j'avais une vingtaine d'années et que j'ai découvert un livre qui s'appelait « Claire de Terre ». Donc ce n'est pas quelque chose qui vient de très jeune. Et dans ce livre, j'ai vu ces images de la Terre vues depuis l'espace. Et ça, ça a été un choc pour moi de voir ces images et de voir les phrases que les astronautes prononçaient quand ils parlaient de la Terre. Et ça, j'ai vu là-dedans une solution ou les germes d'une solution à ce qui nous manque en tant qu'être humain. Et ça faisait écho, on en parlera un petit peu plus tard, à ce que j'avais ressenti à l'adolescent avec le projet Biosphère 2, où des huit adultes avaient vécu dans un écosystème clos et avaient fait l'expérience de ce que c'est que vivre dans un monde fini. Et avaient fait l'expérience de l'interdépendance, c'est-à-dire de vraiment comprendre viscéralement qu'on respire le même air, qu'on mange les mêmes ressources et que tout ce que l'un fait, ça nuit à l'autre ou ça profite à l'autre. Et cette expérience de l'interdépendance, les astronautes l'ont eue. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et depuis que j'ai découvert ça, c'était en 1996, donc ça fait 22 ans, en fait, cette problématique de l'Overview Effect ne quitte pas. Voilà, c'est très beau. Alors, est-ce que pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu Siècle Bleu, quoi, vous n'avez pas encore lu Siècle Bleu, ça ne va pas du tout, il faut absolument lire cette œuvre. Est-ce que tu peux nous la résumer ? Tu as mis 10 ans à peu près à l'écrire, tu dis. Est-ce que tu peux résumer ? C'est difficile à résumer, mais quand même, faire un peu le pitch. Le pitch, donc, il y a deux personnages principaux. Un premier qui s'appelle Abel, qui est justement très inquiet de l'état de la planète et de tous les gens qui veulent lui nuire, et qui crée une organisation écoactiviste, mais clandestine, c'est-à-dire complètement secrète, donc il va plus loin que Siépard ou Greenpeace. Et il ennuie les États, les multinationales, de façon assez humoristique, et il essaie de, c'est une sorte de lanceur d'alerte qui essaie de changer le monde par ce biais-là. Et en fait, il se retrouve pris dans un complot international entre les États-Unis et la Chine, qui doivent masquer un mensonge d'État que les États-Unis ont commis. Et ils accusent Gaïa, qui est donc ce groupe, cette organisation qu'il a créée, ne sachant pas qui sont les gens derrière, et il devient, malgré lui, ennemi public numéro un. C'est-à-dire, il voulait juste changer le monde, il se retrouve l'objet d'une traque internationale. Et la seule possibilité qu'il a, c'est de trouver la vérité. Donc, dans ce livre, on va amener les lecteurs dans tous les arcanes de la société, aussi bien au niveau des services secrets, du crime organisé, de la finance internationale, un certain nombre de choses. Il va être confronté à tous les grands démons qu'on a dans notre civilisation. Et il va entraîner, avec cette quête de la vérité, une partie de la population, au départ petite, puis de plus en plus grande, qui va le soutenir. Et c'est ça qui s'appelle cette Révolution Bleue. Et cette Révolution Bleue, elle a un autre ingrédient, qui est qu'au même moment que, voilà, lui, il est l'objet de cette traque qui dure 28 jours, il y a 14 jours dans le premier tome, 14 jours dans le seconde, son meilleur ami est bloqué sur la Lune. Il s'appelle Paul Gardner, c'est un astronaute. Et en fait, cet astronaute, il est victime de cet overview effect, c'est-à-dire qu'il tombe amoureux de la Terre. Et tous les jours, il écrit un blog où il parle de la Terre. Et petit à petit, en fait, il contamine la Terre par sa poésie et sa vision de la Terre. Et donc, le fait qu'il y ait un héros écoactiviste et un astronaute qui parle tous les deux d'écologie, mais de deux manières différentes, les gens s'amènent à se positionner. Et en fait, c'est l'histoire d'un changement de conscience. Et en 28 jours, c'était le pari que moi, je m'étais donné, c'était de raconter qu'on pouvait changer le monde en 28 jours. Et c'est ça qui se produit dans « Siècle bleu ». Alors, ce livre, effectivement, fait basculer notre vie. C'est vraiment, je le dis, moi, je suis une grande lectrice, je suis éditrice, je passe beaucoup de temps à relire des manuscrits, à lire des manuscrits pour des interviews. Et ce livre est vraiment extraordinaire sur, justement, l'effet qu'il peut prendre. On a presque un overview effect, en fait, quand on lit ce livre. Alors, on va revenir dessus, cet effet de surplomb qui est décrit par le chercheur Frank White. C'est ça, Frank, et non pas Frank Lloyd Wright, ne faisons pas de confusion. Et là, je partais là-dessus. Frank White, et quand l'humanité a-t-il eu cette prise de conscience, en fait ? Alors, la prise de conscience, elle était concomitante, on va dire, avec le développement de la technologie. Et ce développement de la technologie, en fait, pour pouvoir voir la Terre depuis l'espace, il fallait s'élever et donc se doter d'une capacité de propulsion pour aller dans l'espace. Donc, les premières images qu'on a de la Terre depuis l'espace, elles datent vraiment du programme Apollo. Il y a quelques photos avant qui ont été prises, mais en noir et blanc, et pas de très bonne qualité. Mais Apollo a été suivi par la Terre entière. Donc, il y a eu une première photo qui s'appelle Earthrise, dont on vient de célébrer les 50 ans, le 24 décembre 1968, où on voyait un clair de Terre. Donc, ça, c'est la première fois où des hommes ont fait le tour de la Lune. Ils ont vu au-dessus de la Lune une sorte de croissant de Terre. Et cette photo de voir le lugubre de la Lune et la beauté de la Terre ensemble sur un fond noir, ça avait complètement sidéré les gens. Et puis, quatre ans après, le 7 décembre 1972, il y a eu une photo qui est devenue la photo la plus reproduite de l'histoire de l'humanité, prise par les astronautes de la mission Apollo 17, où pour la première fois, ils ont photographié la Terre toute éclairée. Donc, la première fois, on voyait la sphère en entier. Et c'est une photo qui est magnifique par ses couleurs. Enfin, vous l'avez tous vu avec l'Afrique qu'on voit en grand, la péninsule arabique. Et c'est une photo qui a sidéré les gens et qui est devenue un peu l'emblème et le moteur de tout le mouvement d'écologie globale à un moment où les problématiques d'écologie devenaient elles-mêmes globales. Donc, ça a été une sorte de bouée de sauvetage envoyée en disant, vous voyez, est-ce que vous avez du mal à formaliser parce que vous avez l'impression de vivre dans un monde infini ? En fait, votre monde, il est fini, il est petit. Et voici ce vaisseau-là. Donc, il y a beaucoup d'écologistes aujourd'hui d'une soixantaine d'années qui vous diront que leur prise de conscience, des gens comme Brice Lalonde, qui est un lecteur de siècle bleu, vous dira que lui, son engagement écologique, c'est vraiment le programme Apollo qui lui a donné. Il a eu envie de protéger cette planète qu'on découvrait pour la première fois. Et donc, le programme Apollo a beaucoup joué. Après, il s'est arrêté, ce programme Apollo. Donc, l'effet de ces images s'est estompé. On a un peu perdu le sens de ça. Et moi, j'avais vraiment envie de redonner cette énergie par ça, en combinant ça avec un autre effet. C'est-à-dire, ce n'était pas juste l'effet de cette photo, mais c'était l'effet viscéral qu'avaient vécu les astronautes dans l'espace. Et donc ça, Frank Wright, qui est un chercheur en histoire des sciences à Harvard, maintenant qu'il est devenu un gros soutien de notre projet Blue Turn, il a formalisé cet overview effect en interviewant des dizaines d'astronautes. Et il s'est aperçu que l'effet combiné de l'apesanteur, de la peur, du silence et de l'exposition grand large à la vision de la Terre, en fait, mettait les gens dans un état extatique, en fait, où ils avaient une expérience métaphysique et ils étaient complètement de trans. Et complètement, ils tombaient complètement amoureux de la Terre. Et de façon souvent indicible, difficile à expliquer. Et il y a beaucoup d'astronautes, on les interroge très peu sur ça. Et moi, je sais que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène, il y a une vingtaine d'années, j'en ai interviewé beaucoup. Toutes disaient, c'est la première fois qu'on en parle, ou on t'en parle entre astronautes, mais les gens ne nous posent jamais ces questions. On nous demande comment on dort dans l'espace, comment on fait piqué, comment on mange. C'est très pratique. Voilà, c'est très pratique. Et puis, c'est vrai que ça, c'est des questions qui intéressent les gens. Mais par contre, cette espèce d'éveil, ils n'en parlent pas. Et les agences spatiales ne souhaitent pas non plus que les astronautes paraissent pour des illuminés. Alors, il y a quelques grands astronautes qui sont des grands illuminés, comme Edgar Michel, qui est mort il n'y a pas très longtemps, mais qui avait fondé l'Institut de Noéthique. Et donc, lui, il est allé très loin, on va dire, dans la spiritualité et ce que ça, ça avait déclenché. Beaucoup d'astronautes aussi ont eu des crises existentielles, sont devenus alcooliques, etc. C'est devenu des êtres fragiles. C'était un peu comme les êtres dans le mythe de la caverne de Platon, qui avaient découvert ce qu'il y avait derrière les ombres, et qui essaient de raconter ça à leur semblable. Les autres n'étaient pas prêts pour ça. Et puis, ça touche à une grande vulnérabilité. Voilà. Et donc, au départ, moi, j'ai essayé de faire, par le roman, ressentir au lecteur ce que c'était cet effet de l'overview effect. Alors, ce n'est pas simple, puisque, par définition, le roman, vous n'avez que des mots. Et donc, c'est vraiment par les vibrations et par la poésie, et par les images qu'on arrive à projeter dans le cerveau des lecteurs, d'essayer de l'induire. Mais ça fonctionne, puisqu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont l'impression d'avoir fait un voyage dans l'espace, mais aussi un voyage sur la Terre, puisque l'intrigue est très terrienne, et elle se passe de nos jours dans le contexte actuel. Mais cette dimension-là, les gens ont eu l'impression d'avoir pris un peu de hauteur, et d'avoir vu la Terre, même s'ils ne l'ont pas vu. Alors, c'est quoi, justement, cet effet, cette connexion grand tout de tomber en amour pour la Terre ? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur, justement ? Tu parles de cet éveil. Qu'est-ce qui se passe, concrètement ? L'éveil, il est de plusieurs natures. Il est déjà sur le fait de voir que, en fait, l'humain n'est pas visible, en fait, dans l'espace, et que, du coup, c'est, en première chose, c'est un retour à l'humilité. Et même s'il n'est pas visible, il est quand même visible par un certain nombre d'exactions qu'il a faites. On voit des forêts qui ont été abattues, on voit un certain nombre de choses. Donc, ça nous rappelle aussi notre capacité de destruction, qui, elle, est visible, même si on ne voit pas les petites fourmis que nous sommes. Et la deuxième chose, c'est que les notions de frontières n'existent plus, donc on voit une planète, donc ça amène à des questions de conscience planétaire, de gouvernance mondiale. Alors, même s'il y a des gens qui peuvent plaquer des tas de trucs un peu complotistes là-dessus, il faut vraiment qu'on arrive à ça sur la gestion de nos ressources. Donc ça, on va dire, c'est l'effet un peu rationnel. Et après, l'effet plus irrationnel, c'est que cette Terre, quand on la voit depuis l'espace, en fait, elle nous séduit, cette Terre. C'est-à-dire qu'elle est très belle, elle a beaucoup de couleurs. Et des gens qui disent qu'il y a plus de couleurs que dans la palette d'un peintre, quand on est depuis l'espace. Et donc, cette explosion de couleurs et de reliefs différents, de diversité, en fait, c'est quelque chose qui est complètement stupéfiant, en fait, pour les gens. Et donc, il y a une relation d'amour, comme si vous voyiez une femme ou un homme extraordinairement beau. Donc, ce sentiment d'amour que la Terre, par sa beauté, nous donne. Voilà. Et donc, ça, c'est un effet qui est, je dirais, indicible. Mais il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas l'expliquer, mais ils sont complètement scotchés et amoureux de cette Terre. Éblouis, émerveillés, fascinés. Et cet amour donne après l'envie de protéger les choses. Et moi, je dis dans ce livre, Siècle Bleu, la Terre n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a juste besoin d'être aimée. C'est-à-dire que si on l'aime, on la protège par définition. Si vous aimez votre enfant, vous n'avez pas envie qu'on lui fasse du mal. Et de commencer par ce sentiment d'amour à la Terre qui peut passer par des tas de manières. On n'est pas obligé de partir dans l'espace. C'est quelque chose d'important. Mais cet amour du grand tout, voilà. Et le dernier élément de cet overview effect, c'est l'expérience de l'interdépendance. C'est-à-dire que là-haut, ils se rendent compte que tout est interconnecté. C'est-à-dire que les montagnes, le végétal, le minéral, les vents, enfin, tous les éléments forment cet être vivant Gaïa. Ça a été étudié par James Lovelock qui a cette théorie Gaïa qui a maintenant une trentaine d'années, mais qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important sur la compréhension du système Terre et sur le maintien des conditions de vie qu'on permet à la vie d'émerger. Et les astronautes l'ont viscéralement connu. Et quand ils reviennent, ils sont changés. Ils ont fait une expérience que les autres n'ont pas vécue. D'accord. Alors toi, c'est vraiment passionnant. Cette question, a-t-on besoin de psychotropes ou d'expériences de conscience modifiées pour faire ce saut quantique qui va nous aider à changer de paradigme ? Avoir cette espèce de conscience avec un grand T, d'être connecté à ce grand tout qui sauvera le monde ? Tu parles aussi dans ton livre de l'ayahuasca, par exemple, parce que toi, tu l'as vécu, l'overview effect, tu n'es pas allé dans l'espace. Non, mais moi, je l'ai vécu par les images, en visionnant au départ tout un tas d'images en orbite et puis de clichés qui ont été pris par l'émission Apollo. Donc moi, j'ai tellement regardé d'images de la Terre et j'ai tellement lu de choses là-dessus que je l'ai vécu. Oui, tu l'as vécu, toi. Oui, je l'ai vécu, mais je l'ai surtout vécu depuis ce projet Booter dont on parlera après, qu'on porte là avec un ami. Mais pour revenir aux états de conscience modifiés, oui, ces états de conscience modifiés peuvent nous permettre, en tout cas, d'étendre notre connexion au monde, vers les autres individus, vers la nature. Donc le chamanisme est une façon d'entrer en relation profonde avec la nature et d'interroger la réalité de manière différente. Donc ça, c'est où la méditation, le yoga, certaines formes de yoga peuvent aussi nous faire atteindre des états de trance qui nous relient au grand tout. Alors parfois, c'est plutôt un grand tout cosmique, plus qu'un grand tout planétaire. Et puis, il y a des gens qui sont sur des rituels un peu néo-druidiques ou autres qui se connectent aux énergies de la Terre et qui, par l'ancrage, le fait de marcher pieds nus dans la nature, arrivent à capter ces vibrations que la Terre nous envoie. Mais l'ensemble de ces techniques ne nous reconnaît pas au système Terre. Et dans toutes les expériences que j'ai regardées, c'est vraiment l'expérience de l'harmonie au niveau du grand tout, l'overview effect dans cette gamme d'états de conscience modifiés est un truc assez unique. Et c'est pour ça que moi, ça fait plus de 20 ans que j'essaye de le reproduire sans avoir à envoyer, évidemment, l'ensemble de l'humanité dans l'espace. Alors, justement, avec le projet Blueturn, comment est-ce que tu le reproduis, cet effet, cet overview effect ? Alors, moi, j'ai assisté au Grand Rex, à cette projection, comme ça, de la Terre, avec une musique et une méditation. C'est un exemple ? Oui. Alors, au départ, en fait, on l'avait il y a 20 ans, en fait, cette idée avec cet ami Michael Bocara, là, qui vit maintenant en Israël. Al Gore, à l'époque, avait l'idée d'envoyer un satellite à un endroit dans l'univers. Le point de la Grand Gélin, ça fait un peu barbare, mais, en fait, c'est le point le plus... Enfin, c'est le point par lequel on peut le mieux améliorer la Terre dans l'univers, parce que c'est un point qui est entre la Terre et le Soleil, là où les forces de gravitation entre la Terre et le Soleil s'annulent, donc il n'y a pas de force d'attraction qui vous amène d'un côté ou de l'autre. Et sur cet axe, vous êtes dans l'axe du projecteur, donc la Terre est toujours éclairée. Donc, vous voyez toujours une sphère, alors que dans d'autres points de l'univers, elle serait tantôt un peu cachée, etc. Et là, si vous la voyez tourner devant vous, vous avez l'effet que voient les astronautes de voir la Terre tourner devant vous, comme ça. Et Algor avait eu l'idée, justement, dans son bureau à la Maison Blanche en 1998. C'était quelques mois après la négociation du protocole de Kyoto, dans lequel il avait été très engagé. Il avait cette photo Blue Marble à la Maison Blanche, dans le West Wing, là, et en la regardant, il se dit, mais pourquoi on n'a pas d'autres photos depuis ? Donc, il avait appelé la NASA, on disait, pourquoi il n'y a pas d'autres photos ? Il dit, on n'est pas parti assez loin depuis Apollo, on va avoir d'autres photos. Puis, il s'était dit, on n'a qu'à envoyer un satellite. Et puis là, assez vite, en discutant avec des gens, le seul endroit où on pouvait l'envoyer pour avoir toujours des photos à jour de la Terre depuis l'espace et ce point de la Grand Gélin, il a chargé la NASA d'envoyer un satellite là-bas. Donc, les gens se moquaient un peu de lui. Ils appelaient ça le Algor Satellite ou le Algor Screensaver. Et à l'époque, Internet venait d'exister. Ils se disaient, on va mettre ça en fond d'écran, on aura toujours les images de la Terre pour nous rappeler un peu d'où nous venons, qui nous sommes. Puis, de voir son état, de voir si elle sourit. D'ailleurs, j'utilise beaucoup cette image dans « Siècle bleu », le sourire de Gaïa. Et de voir son état un peu macro. Et malheureusement, ce projet avait été arrêté par Bush quand Algor a perdu l'élection présidentielle et avait mis du temps à reconnaître sa défaite contre Bush dans les années 2000. et il a fallu attendre 2015, en fait, pour que les équipes d'Algor, en douce avec les équipes d'Obama, fassent partir cette caméra qui devait filmer la Terre dans une autre mission de l'US Air Force qui devait filmer le Soleil. Et depuis juillet 2015, donc depuis un peu plus de trois ans, on a ces images. Et personne n'en faisait rien. Et la NASA, au lieu d'envoyer une caméra qui filme la Terre, ils ont pris juste une dizaine de photos par jour. Et à l'époque, ça m'avait déprimé parce qu'avec dix photos par jour, on ne pouvait rien faire et on ne pouvait pas recréer un overview effect parce que regarder des séries de clichés de la Terre, ce n'est pas tellement passionnant, en tout cas, ce n'est pas tellement émouvant. Et les hasards de la vie font qu'après les attentats de Paris en novembre 2015, moi, ça m'a donné un énorme coup pour essayer de faire quelque chose. Et puis, vous vous rappelez bien de ça, c'est le moment aussi où la COP21 allait arriver. Donc, il y avait cette énergie très particulière avec ces attentats, le monde a sauvé avec la COP21. Et je pense que les attentats ont aidé à ce que la COP21 soit un succès. puisque tous les dirigeants sont arrivés avec une forme de solennité à Paris, s'il n'y avait pas eu ça. Donc, parfois, le pire déclenche le bien. Et nous, en fait, ça nous a donné envie de s'engager avec cet ami Mickaël parce qu'on s'est dit, tiens, on va essayer de faire quelque chose avec ces images. Et lui, c'est un spécialiste de la 3D et des applications mobiles. Et il a réussi, en fait, avec un algorithme, à, entre ces dix images, à reconstituer les images manquantes et à créer des images de la Terre qui tournaient. En fait, la première fois qu'on a réalisé ça, la qualité était quasi parfaite en fait de ces images. Maintenant, elle est vraiment parfaite parce qu'on a peaufiné les algorithmes. Et la première fois que moi, je l'ai vu, j'ai pleuré. Et je me suis dit, bon, maintenant, il faut montrer ça à d'autres gens. On a montré ça à un petit groupe d'une dizaine de personnes à l'Institut des Futurs Souhaitables dans lequel je suis très impliqué. Les gens ont tous pleuré. Et je me dis, mais ce n'est pas possible que ça fasse cet effet-là. Et il y avait un organisateur de TEDx qui était dans la salle, de TEDx Vosgéraro, de Stéphane Roger. Stéphane, notre ami Stéphane. Voilà, notre ami Stéphane qui m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu fais dans 15 jours ? Je dis, je ne sais pas. Il me dit, tu viens présenter ça sur la scène du Théâtre Bobineau. Et là, il y avait 800 personnes dans la salle. Ce qui ne se fait pas normalement last minute, d'ailleurs. Non, ça ne se fait pas last minute. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Et quand on a fait faire cette expérience à l'ensemble de la salle, les gens ne voulaient plus partir. Les gens ont pleuré. Les gens étaient complètement scotchés. Il y a eu une standing ovation qui a duré plusieurs minutes. Moi, j'étais sidéré de ça. Et puis, du coup, on a structuré ce projet qui s'appelle Blueturn, donc blueturn.earth. Il y a des applications que vous pouvez télécharger pour votre mobile sur Apple ou sur Android gratuite. Vous trouvez les liens sur notre site ou vous le trouvez dans les stores. Et cette application, enfin, vous pouvez regarder aussi sur votre ordinateur ou sur votre télé. C'est mieux que sur un portable ou de regarder les vidéos de cette conférence TEDx. Maintenant, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont téléchargé l'application alors qu'on n'a jamais fait de communication là-dessus. Et on a fait près de 200 représentations live, alors dans des endroits parfois complètement inédits. On a fait ça dans un théâtre grec à Delphes. Ça a été projeté sur le Queen Marie 2 entre Paris et New York au plein milieu de l'océan Atlantique. Ça a été projeté en Israël sur la façade d'un des plus grands musées là-bas. Et à chaque fois, quand il y a des productions, soit dans des théâtres ou dans la nature ou ailleurs, les gens sont considérés. On a fait ça dans des concerts de musique classique. On a fait ça avec des jeunes de banlieue. et ça éveille cet effet qui fonctionne. Et donc là, maintenant, on va essayer de le porter vraiment à une échelle planétaire. Et ce qui est incroyable, c'est que ça n'avait jamais été fait. Ça paraît fou quand même, quelque part. Ça paraît fou parce qu'en fait, c'est une image qui est quand même la, on va dire, la plus importante un peu pour nous puisque c'est le film de notre maison. Et avant, on ne disposait pas de satellites qui puissent prendre ces images. Et jusqu'à maintenant, personne n'avait fait le lien entre ce satellite et l'overview effect. Et ça, c'est un peu les chemins de vie particuliers. Moi, j'étais un peu destiné à me consacrer à ça. Je pensais que d'autres allaient le faire. Mais on n'est pas nombreux à s'intéresser à la fois à l'espace et à l'overview effect et d'avoir les capacités techniques. Oui, et puis en dehors de la NASA ou d'organismes, je dirais, qui ont des intérêts. Et d'ailleurs, la NASA, on est en contact étroit avec eux. Ils suivent notre projet avec attention. Ils disent que ce n'est pas leur métier à eux de promouvoir l'aspect écologique ou spirituel des images. Ils mettent à disposition des images scientifiques de façon gratuite et tous les gens peuvent en disposer. Alors, ce lien, cet overview effect, ce lien en grand tout à notre terre, à notre maison, à Aume, à Gaïa, parle aussi du lien. Et toi, on le sait, tu as un lien incroyable avec Saint-Exupéry et son œuvre littéraire parle justement du lien. Oui, alors cette notion du lien, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a... quelque chose de très profond. C'est-à-dire que ce qui fait que la société fait société ou que les humains fassent société ou fassent corps avec la nature, c'est cette notion de lien. Et les liens, par définition, c'est des choses invisibles. C'est ce qui relie les gens par l'amitié, par l'amour, par le respect. Et en fait, on est tous des tisseurs de liens. On est des sortes de Spiderman qui tissent des toiles invisibles avec des êtres humains et avec la nature. Et on a tendance, avec la société actuelle à couper ses liens. Et si on coupe ses liens par justement un retour vers soi, du digital qui crée certains liens mais qui en coupe d'autres, en fait, c'est là où la société s'effondre et on voit bien que les sociétés qui sont les plus en péril, ce n'est pas les sociétés les plus primitives, c'est souvent les sociétés les plus avancées. Si vous prenez les Etats-Unis, c'est le pays où les gens sont les plus seuls. Et il y a des statistiques qui montrent que les gens n'ont qu'une ou deux personnes proches à contacter en cas de vrai problème. Et ça, c'est une catastrophe. Donc la préservation... Et en France, je le rappelle, on est un des premiers pays consommateurs d'antidépresseurs au monde, par exemple. Donc là, ça dit quelque chose du lien aussi. Et souvent, la dépression, c'est un manque d'amour, un manque de lien et on compense ça où les addictions sont révélateurs de ça. Et donc, préserver les liens, c'est quelque chose de très présent dans l'œuvre de Saint-Cuex du Péril parce que c'est le plus essentiel. Le livre commence aussi par une citation de Camus qui dit que sa génération ne changera pas le monde mais que son objectif est plus grand encore qui est d'éviter que le monde ne se défasse. Ne se défasse, ça fait référence aux liens qui nouent le monde derrière. Et donc, dans Siècle Bleu, c'est ça. C'est que les héros, ils sont engagés à maintenir ces liens qui nous lient entre nous et lient avec la nature. Et c'est vraiment l'alliance de la nature vue par Abel et sa femme et Paul Garner, l'astronaute qui nous rappellent à ces liens fondamentaux et qui nous ramèlent à l'essentiel. Et Saint-Exupéry a toujours eu ça dans son œuvre et Le Petit Prince, la notion des liens, d'apprivoiser, c'est au cœur de beaucoup de symboliques de son message. Et il y a beaucoup de liens au Petit Prince, moi, dans ma vie, mais aussi dans Siècle Bleu. J'ai essayé de rendre hommage à plusieurs reprises à Saint-Exupéry et sa pensée a vraiment guidé l'écriture de ce livre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il a écrites qui ont vraiment résonné extrêmement fort et que j'ai retrouvé à écrire par la suite. Et il y a eu beaucoup de synchronicité bizarre aussi avec Saint-Exupéry qui se sont produites. On pourrait presque croire quand on lit dans le livre que tu es une réincarnation de Saint-Exupéry. Je ne sais pas, mais c'est... Tu t'es posé la question, j'imagine. En fait, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps, mais pas à ce point-là. Mais en fait, j'ai réalisé que j'avais l'âge... Alors moi, Saint-Exupéry n'a pas fini son oeuvre. Les circonstances de Saint-Meur sont toujours un peu étranges. C'est mystérieux. Il aurait été abattu par des aviateurs allemands au large de Marseille. On a retrouvé la carlingue et sa gourmette. Ça fait des frissons quand tu dis ça. Ça fait des frissons. Et il est mort à 44 ans. Je viens d'avoir juste 45 ans. Et moi, j'ai l'impression d'avoir un peu la mission de poursuivre cette oeuvre un peu symbolique et de parler de ces thèmes que lui avait abordés, de la fraternité ou la sororité sur les temps évidemment au féminin qui unit les hommes. Donc, ces valeurs de fraternité, de faire société, de lien, des réflexions aussi très profondes sur l'amour. Il avait déjà eu aussi cet overview effect. Quand vous lisez par exemple Courrier Sud où il est pilote, il a un overview effect. Alors, pas la même distance que les astronautes, mais ça lui a amené cette distanciation. C'est quand même la Terre vue du ciel. C'est la Terre vue du ciel et justement, quand il pilote, il pense beaucoup aux sociétés humaines. Il voit les lumières des villes. Il voit ce qu'on le voit aussi dans le vol de nuit où pour la première fois, il font avec cette épopée de l'aérospatiale des vols la nuit et il réfléchit sur l'humanité. Un peu comme les astronautes qui réfléchissent sur l'humanité, il a eu lui cet overview effect différemment avant l'heure et donc les pilotes, oui, sont éclairés. Alors, à l'époque, ils n'avaient quasiment pas d'ordinateur de bord donc c'était quelque chose où on maîtrisait une machine mais qui était une extension en fait de leur corps et avec toutes ces fragilités. Aujourd'hui, on a des choses complètement pilotées et automatiques mais ce rapport presque viscéral à la machine qui lui permettait de s'élever, c'était vraiment comme s'il avait des ailes et il parle de l'humanité d'une façon assez exceptionnelle et moi, je sais que souvent pour arriver à prendre cet effet de distanciation, je relis des passages de Saint-Exuparie qui me mettent à cette distance qui permet de parler différemment des choses. Alors là, on parle beaucoup de la Terre vue du ciel, vue de l'espace, notre maison Gaïa mais dans ton livre, tu parles aussi beaucoup du lien et du lien vu de la Terre et notamment par ces peuples premiers et leur sagesse, tu en parlais un petit peu tout à l'heure et tu es très inspirée par les Indiens, par les peuples premiers, les Navarro en fait. Oui. Quelle sagesse les peuples premiers peuvent-ils nous transmettre aujourd'hui, vue de la Terre ? Ils ont quand même la tête dans les étoiles, on est d'accord. Alors, les Navarro, le livre se passe vraiment dans le pays Navarro, donc dans ce coin des Etats-Unis, toute la traque en fait de Gaïa se passe là et eux, c'était un des peuples qui était le plus conscient de cette notion d'harmonie, ils appellent ça le ozo et ils l'enseignent dès l'enfance en fait aux enfants et ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui nous manque dans l'éducation, cette éducation à l'harmonie, c'est-à-dire je fais ça mais ça provoque ça, donc tu peux le faire mais sache que ça provoque ça mais si tu fais ça aussi en même temps, ben là t'annules l'effet et d'expliquer aux enfants ce que c'est cet effet d'action-réaction, c'est quelque chose de très important et qu'eux ont coeur de ça et ils ont une harmonie qui est donc très consciente sur le rapport des uns aux autres dans la communauté mais aussi avec la nature sur jusqu'à quel point on peut prélever des espèces que ça soit végétale ou animale, ils ont un rapport extrêmement profond avec le végétal mais aussi avec le minéral et parce que là vous êtes sur des plateaux qui sont extrêmement chargés en énergie. j'en parle en énergie dans ce livre parce que moi j'y suis allé dans ce coin-là quand j'habitais aux Etats-Unis en fait les roches vous parlent et donc je l'ai fait parler à un moment voilà les roches rouges et il y a tout un passage où je l'ai fait parler et ce passage il m'est venu comme dans un rêve en fait quoi je l'ai écrit qu'est-ce que j'ai écrit là ? Non non il n'est pas du tout connecté Jean-Pierre pour un mathémètre et c'est étonnant et donc c'est des peuples qui étudiaient qui rentrent en connexion avec Gaïa ou Pachamama chacun a son nom donc ce rapport est très profond et sans tomber sur des choses qui sont complètement ésotériques je pense que c'est important qu'on retrouve ce lien sacré avec la nature de plein de manières parce qu'une fois que le lien il est sacré vous le respectez et eux le fait d'animiser ou de rajouter ce que Jung appelait la luminosité dans le monde c'est-à-dire de rajouter l'âme en fait dans les choses l'âme de la rivière l'âme de l'arbre etc en fait les choses paraissent merveilleuses et un arbre n'est pas juste un espèce de tronc posé de matière devant vous qui est un obstacle ça pose toute cette question de la matière et en fait le grand défi de notre civilisation aujourd'hui il est matériel c'est-à-dire c'est notre rapport avec la consommation matérielle et donc aujourd'hui on ne se rend plus compte d'où viennent les choses pourquoi elles sont fabriquées d'où ça vient etc et si on arrivait à réenchanter le lien qu'on avait avec la matière en fait on changerait complètement notre rapport avec la matière alors tu parlais dans ton livre il y a un chef Navarro et je suis complètement raide dingue de cette citation alors je ne t'ai pas cité Camus parce que tu en parles à chaque intervention et j'imagine que d'autres médias le font mais moi j'ai cette citation qui est donc de toi mais parle à travers la bouche du chef Navarro qui est résister c'est créer de la beauté créer de la beauté c'est résister il faut trouver le sacré sur cette terre profanée se rappeler que nous appartenons à un tout bien plus vaste ainsi seulement notre monde sera sauvé et je trouve qu'en ces temps de théorie du complot évidemment les collapsologues aussi etc créer de la beauté résister par ce biais là pour moi c'est ce que j'essaye de faire avec Féminin Bio et dans toutes mes créations donc forcément ça a touché mon coeur cette citation cette parole cette parole qui est la synthèse de beaucoup de choses que les Navarro disent et c'est des mots que prononce un Navarro qui s'appelle Oso dans le film qui est un ami du héros Abel dans le livre mais c'est vrai qu'on voit un film il y en aura peut-être un jour j'imagine bien c'est absolument fondamental et ce rapport à la beauté en fait et à la poésie il y a un livre qui s'appelait Le Grand Effondrement et qui parlait de l'effondrement des sautiers pas du tout pour les mêmes raisons que celles que développent Gauthier Chapelle et Pablo Servigne mais à cause de la disparition de la poésie et qu'aujourd'hui vous voyez les rayons de poésie dans les librairies ils sont vraiment ultra limités peau de chagrin mais la poésie n'est pas que la poésie c'est la poésie en général et c'est ce rapport sensible au monde qui fait que on prend un temps à chaque fois entre nous et la réalité on ne la consomme pas la réalité et donc lui il dit ça il dit que ce rapport sacré ou poétique avec le monde et la beauté et la création de beauté sont très importantes et la révolution bleue dont on parlera elle se base là-dessus c'est-à-dire c'est une révolution par la beauté par la couleur par la joie par le réenchantement et ça c'est vraiment ce qui peut mettre les gens en énergie beaucoup plus que des faits complètement rationnels ou économiques oui alors on arrive presque à la fin de cet épisode 1 il va y avoir un épisode 2 et donc j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à vraiment écouter aussi le deuxième épisode et c'est un livre siècle bleu qui donne de l'énergie comment est-ce possible une telle magie est-ce que c'est ça pour toi aussi le pouvoir de l'intention dont tu parles dans ton livre est-ce que c'est ce que tu as fait aussi dans ce livre à travers ton intention et peut-être toutes tes inspirations Saint-Exupéry etc en fait ce qui est important dans un livre qui fait que les gens bougent c'est l'identification aux personnages et les personnages alors moi j'étais pas écrivain au départ mais quand j'ai relu les oeuvres qui m'avaient le plus inspiré en fait c'est des personnages qui vibrent quand vous avez des personnages qui vibrent vous vous mettez sur la même vibration vous souffrez avec eux vous êtes en joie avec eux et c'est vraiment par les personnages que ce livre procure du sens parce qu'on voit des gens qui mènent des combats qu'on aimerait tous mener mais on n'est pas tous des héros mais à notre échelle on est tous des héros et ce livre en fait il nous ramène à notre capacité à réaliser nos rêves et eux ils sont tellement dans une situation entre la vie et la mort la leur mais aussi la vie et la mort de l'humanité puisque l'enjeu de leur quête elle est beaucoup plus grande qu'eux donc en fait ils sont à la fois dans un stress énorme mais en fait pas du tout ils sont aidés il y a des énergies qui les aident et des personnages qui les aident autour et ils sont je dirais en capacité de changer le monde et ils le font et en fait je pense que ça résonne avec une vocation intérieure qu'ont beaucoup de gens et c'est cette résonance et l'éveil et la conscience de ces personnages qui les mènent jusqu'à cette quête c'est vraiment un voyage initiatique pour le héros Abel et sa femme Lucie ils ont tellement d'obstacles et de peurs qu'ils sont obligés de changer donc ils n'ont que 28 jours pour ça donc ils ne vont pas faire des grandes séances de développement personnel mais ils vont découvrir des secrets de leur existence aller voir dans leurs ombres aller voir dans leurs défauts et ils sont obligés d'aller vers une version augmentée d'eux donc on voit ces personnages changer complètement et c'est ça aussi je pense dans les retours que j'ai des lectrices et des lecteurs qui fait vibrer les lectrices et les lecteurs c'est les destins extraordinaires de ces personnages Tiens quand tu viens de dire 28 jours je pense aux 28 jours évidemment du cycle de la femme du cycle féminin du cycle de la terre du cycle de Gaïa c'est fait exprès ? Alors c'est fait exprès puisque le livre en fait parle d'une révolution bleue et je m'étais dit tiens je vais faire ça pendant le temps que met la lune pour faire un tour de la terre et on sait très bien que le cycle menstruel et le cycle lunaire sont complètement liés et que les femmes résonnent avec les phases de la lune et elles sont de plus en plus célébrées connues et ça permet de mieux comprendre son fonctionnement hors mondial et les femmes se règlent les unes avec les autres c'est pas pour rien qu'on parle de règles en fonction de ces cycles elles arrivent même à synchroniser entre elles on a des expériences chez des prisonnières là dessus ou dans les pensions mais c'est quelque chose qui est très important et pour moi c'était important d'avoir cet espèce de féminin sacré dans la structure dans lequel en fait les hommes on est aussi touché par ça mais il y a ce cycle et il y a une architecture invisible derrière le cycle bleu sur les phases on va dire opposées entre la lune et la terre c'est à dire quand la lune est éclairée la terre est éteinte et inversement donc il y a une architecture comme ça mais il y avait ce cycle aussi qui était important et on prend les personnages au début de ce cycle on les retrouve à la fin complètement différents donc voilà extra et bien écoute Jean-Pierre merci beaucoup pour ce premier épisode je rappelle les titres de tes livres enfin de ton oeuvre siècle bleu tome 1 et 2 aux éditions La Mer Salée qui est une maison d'édition amie et qui fait un magnifique travail avec des auteurs conscients engagés qui maintenant grâce à toi c'est aussi lancé dans la fiction voilà je voudrais les saluer Yannick et Sandrine Roudot qui font un travail exceptionnel et vraiment qui est une maison d'édition admirable et qui porte bien son nom de maison parce qu'on s'y sent comme chez soi oui home à nouveau pour celles et ceux qui veulent on va passer un petit extrait de Moby qui a composé une oeuvre et qui est en libre diffusion en fait sur internet on peut inviter peut-être chacun pour ceux et celles qui veulent se mettre en méditation à imaginer soi à télécharger les images évidemment de Blu Turn voilà de faire cette méditation avec Gaïa avec la Terre et si jamais vous êtes dans le métro et que vous n'avez pas cette possibilité ou n'importe où et que vous n'avez pas d'image sous les yeux peut-être simplement faire preuve d'imagination et imaginer notre maison et de la voir avec cette musique cette musique étant libre téléchargement aussi sur internet merci à Moby d'avoir proposé ça voilà c'est les musiques avec lesquelles il fait ses propres méditations puisque c'est un adoeuvre de méditation transcendantale et il a mis en libre de droit ces musiques qui sont absolument oniriques merci Jean-Pierre merci Anne merci à Moby 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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